Qui n'aime pas les Bee Gees? Et j'imagine que Marc-André Fortin, qui était en ligne... J'imagine que Marc-André... Bon, allô Marc-André? Allô! Tu dois aimer les Bee Gees, hein, Marc-André? Bien, c'est des classiques, ça. Oui, hein? Bien, oui. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous autres? Bien oui, bien oui. Super bien. Un peu fébrile, Marc-André? Bien, un peu, évidemment. C'est toujours un plaisir de venir présenter ses trucs dans son coin de pays. Puis là, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas présenté le spectacle. Et là, en plus, c'est les deux derniers, à Jonquière et à Héberville. Donc, c'est certain qu'il y a une certaine fébrilité. Mais j'ai hâte aussi, tu sais, c'est le fun de... Parce qu'à travers les shows de Québécoisime, Cowboy et tout, à travers ça, je fais mes spectacles à moi. Puis les deux, c'est deux choses différentes. Ça fait que c'est le fun de faire ça. Hé, Marc-André, le spectacle, il roule depuis déjà presque trois ans. C'est les deux dernières, comme tu disais, représentations de Pourquoi chanter. Et je vais te la poser, la question, Marc-André. Pourquoi chanter? C'est pas la première fois que t'as dû répondre à ça, là, en tout cas. Pourquoi, Marc-André? Des fois, on se demande pourquoi qu'on fait ça dans la vie. Tu sais, dans le sens qu'on s'ouvre pas des vies, on fait pas de miracle. Mais tu sais, on se rend compte quand tu fais la rencontre du public, quand tu fais des représentations, puis que tu te fais dire « Merci, j'ai passé un bon moment, tu m'as fait du bien. » C'est comme une thérapie d'entendre chanter, parce qu'il y a des commentaires aussi percutants dans le bon sens, mais que tu fais comme « Mon Dieu, je fais rien de spécial. » Tu sais, je chante comme je peux avec la voix que j'ai, puis j'essaie de faire du bien aux gens, évidemment. Avec tout ton cœur. Avec tout mon cœur, mais c'est là qu'on voit que ça prend tout son sens. Marc-André, je vais te le dire ici, ce que tu dis là, je vais te le prouver avec la chanson « Marie Labelle » et on va aller écouter un petit extrait, le bien que tu fais à travers les chansons. Et ça, c'est une chanson extrêmement touchante, et puis peut-être que tu nous en parleras après de cette chanson-là. OK, parfait. On en écoute un petit bout. Comme si de rien n'était Je me suis avancé jusqu'à toi Comme si de rien n'était Tu m'as souri une autre fois On a parlé longtemps Des vieux amis de nos 16 ans On a ri, on a pleuré De nos conneries par milliers On a parlé du temps De ce qu'il donne Et reprend Et comme si tu savais T'as parlé sans détour Le temps qu'il nous restait Des trésors de chaque jour J'ai revu ton enfance Château de sable et arbres si minces De ton premier baiser Tu m'as tout raconté Et puis dans ton silence J'ai compris Ta souffrance T'aurais tant voulu Marie-Hélène Donc Marie-Hélène Qui évidemment est une chanson En hommage à Marie-Hélène Côté Marc-André Magnifique chanson Et là on comprend pourquoi tu chantes Je pense À travers cette chanson-là De faire du bien aux autres Bien merci C'était En fait quand j'ai fait Ça c'est sur mon premier album J'avais parlé J'avais eu une longue discussion Avec un de mes amis Qui s'appelle Sylvain Carufel Une longue discussion Au sujet de Marie-Hélène Et tout ça Puis je voulais avoir quelque chose Sur mon album Pour lui Justement pour lui rendre hommage Puis le faire à ma façon En chantant Puis j'avais comme l'impression Que Marie-Hélène m'avait donné L'inspiration Oui Et cette inspiration-là Puis quand il est revenu Je pense une semaine plus tard Il avait écrit ça Puis je trouvais Que c'était tellement bien C'était exactement C'était précisément Ce que j'avais envie De raconter Un peu son histoire En passant par la mienne Et tout Mais c'est vraiment Merci de la faire jouer Ah écoute Elle fait partie De notre programmation CKJ Marc-André Ah bien merci Je l'apprécie Dis-nous On va revenir Si tu veux bien Sur ton spectacle Pourquoi chanter Ce soir tu es à l'église Saint-Philippe d'Arvida Oui Demain c'est l'église À Héberville Le nom de l'église c'est Ah bien c'est l'église Il y en a juste une Ah ok L'église d'Héberville Ok c'est l'église d'Héberville Elle est belle en tabarnouche Ah elle est belle C'est vrai qu'elle est belle Deux églises Donc spectacle Pourquoi chanter Qu'est-ce que les gens Qui vont aller t'entendre En spectacle ce soir Tu es accompagné De combien de musiciens Et ça va ressembler À quoi un peu le spectacle Je suis accompagné De trois musiciens Un piano Et deux guitaristes Mais avec d'autres textures aussi Accordéon Mandoline Banjo Dobro Avec un univers Un peu plus Un peu plus faute Mais quelque chose D'assez simple C'est important de dire Que ce soir à Jonquière C'est à 19h le spectacle Et demain c'est à 19h30 Parce qu'on a l'habitude Que les choses soient à 20h Mais on a devancé ça Pour les gens Et c'est un spectacle Qui est né En fait De la chanson De Louise Forestier Pourquoi chanter Mais qui est né Suite à ma convalescence En fait en 2010 Qui a amené Plein plein de De respections De questionnements Justement Pourquoi je fais ça dans la vie Pourquoi je chante là Pourquoi ça Ça m'arrivait à ce moment-là Puis ce qui fait Que j'ai refait un peu Mon parcours musical De où ça vient Tout ça De mes influences Que mes parents m'ont donné Des concours de chant Qu'est-ce que ça m'a apporté Saracadémie Quebexime aussi là-dedans Tu sais Tout mon parcours Mon univers Il y a un répertoire Que j'assume complètement Chaque chanson Qui est dans le spectacle A une raison d'être là Soit qu'elles sont Sur mes albums Évidemment Ou que c'est des chansons Qui m'ont marqué Qui ont été déterminants Ton bagage Marc-André On s'en voudrait De terminer l'entrevue Sans te parler bien sûr Que t'as accepté D'être le parrain D'honneur du concours Espoir Enfant-Soleil Dans le cadre du Téléthon Au mois de juin Et t'avais lancé un défi T'avais dit Si je ramasse tel montant Je vais faire telle affaire C'est quoi que t'as fait Puis c'est quoi que tu vas faire En fait j'avais dit Si j'amasse 800 $ Je vais aller sauter en parachute Pour la première fois J'ai jamais fait ça Ça fait longtemps Que je voulais le faire Mais j'attendais toujours Au moins le faire Pour une cause Pour que ça serve à quelque chose Et là c'est arrivé Opération défi Sauf qu'on a levé Un peu le niveau Pour moi Et pour les gens aussi J'avais dit Si je me rends A 1000 $ Oui je saute en parachute Mais rendu en bas En arrivant Pour que je chante une chanson Et si je dépasse 1200 Là ça fait quelques temps Que je suis pas allé voir J'ai perdu un peu le fil De où je suis rendu Mais j'étais presque rendu à ça 1200 Oui je vais sauter Je vais chanter en bas Mais il faut que je chante Une chanson en dehors De mon répertoire Et dans une autre langue En plus Non 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 Je vais aller donner Maman Alors si vous voulez réserver C'est un bel environnement On mange de l'agneau Et c'est vraiment très agréable Merci Marc-André Merci Merci Bonne journée Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada